Il s'est fait remarquer. Le fils de Charlotte Casiraghi et Gad Elmaleh n'est pas passé inaperçu sur le rocher. Présent aux côtés de son père le 6 mai dernier à l'occasion du Monaco Eupry, le petit garçon de 9 ans s'était montré très complice avec son papa. Raphaël Elmaleh est né en 2013 et il est le fruit de l'amour entre l'humoriste et l'ancienne cavalière. Désormais séparés, les deux parents ne manquent pas une occasion pour partager des moments suspendus dans le temps avec leur progéniture. Ce dimanche 28 mai, Charlotte Casiraghi a emmené son fils voir la 80e édition du Grand Prix de Monaco, après avoir assisté aux qualifications ce samedi 27 mai. Très chic, il a marqué les esprits. De nombreuses personnalités étaient présentes sur le rocher pour admirer la victoire de Max Verstappen lors de ce Grand Prix de Monaco. Charlotte Casiraghi et son époux Dimitri Rassam accompagnaient le petit Raphaël Elmaleh et son cousin Sacha Casiraghi lors de ce rendez-vous annuel. Les deux jeunes garçons, visiblement férus d'automobile, se sont montrés complices dans leur tenue à la fois chic et élégante. Raphaël est venu admirer le spectacle dans un costume bleu nuit, accessoirisé d'une cravate bleue à motif doré. Contrairement à son cousin, il a opté pour le confort afin d'arpenter la course et il portait de jolis baskets bleu nuit également. Supérieur à supérieur à supérieur à Charlotte Casiraghi, Orlando Bloom, Jean Dujardin Le Grand Prix de Monaco fait le plein de célébrités. Une sortie familiale sous le signe du glamour le soleil était au rendez-vous sur le rocher et si le petit Raphaël Elmaleh s'est montré très chic, sa maman était dans une tenue un peu plus décontractée. En effet, Charlotte Casiraghi portait une longue robe au motif rouge et noir, accompagnée d'un petit sac à main noire. Son mari, Dimitri Rassam, était lui aussi dans un look plus casual. C'est enjeu en gris et basket qu'il s'est présenté lors de ce Grand Prix. Il a accessoirisé sa tenue d'une chemise blanche ouverte et d'un blazer gris. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Bruno Bébert Crédit photo, Bruno Bébert Sous-titrage ST' 501